Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Quiconque fume, ou a fumé, doit essayer cette boisson pour nettoyer ses poumons. Il est une substance qui a causé la mort de millions de personnes dans le monde, il commence à se détériorer les poumons jusqu'à provoquer un type de cancer très dangereux qui tue le patient en moins de temps que vous pourriez penser, on parle de tabac et de tous ses dérivés. Les fumeurs doivent savoir que quitter cette mauvaise habitude n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus, pour y parvenir, vous pouvez préparer une boisson naturelle qui nettoie les poumons. Les remèdes naturels ont beaucoup d'importance lorsque vous essayez de quitter le tabac dans le passé, d'autant plus que non seulement obtenir pour effacer les poumons, mais finissent aussi avec les symptômes de sevrage qui font la plupart des gens retourner au tabagisme et ne supporter pas l'anxiété et la dépendance à la substance. Pour cette occasion, nous vous apportons une recette assez simple à préparer à base de gingembre, oignon, curcuma et miel. Sa préparation correcte fera fusionner les qualités médicinales de chaque ingrédient et un puissant remède naturel capable de guérir les poumons et d'autres maladies chroniques qui détériorent lentement la santé sera produit. Boire pour nettoyer les poumons d'un ancien fumeur. Médecine avec le gingembre, le curcuma et l'oignon pour nettoyer les poumons. 400 gr d'oignon. 400 gr de miel. 1 racine de gingembre qui mesure au moins 5 cm. 2 cuillères à soupe de poudre de curcuma. 1 litre d'eau. Dans une grande casserole, vous allez faire bouillir la quantité d'eau stipulée avec le miel, attendez quelques minutes et ajoutez le gingembre émincé et l'oignon haché en cubes. Quelques temps plus tard, ajoutez le curcuma et laissez reposer avec les autres ingrédients pendant 30 minutes ou au moins jusqu'à ce que l'eau est réduite à la moitié, à ce stade. Liquide cuillère et attendez qu'il refroidisse de placer un récipient en verre avec couvercle hermétique. Vous devez consommer une tasse de ce thé avant chaque repas jusqu'à ce que vos poumons sont complètement en bonne santé, vous pouvez dire par la façon dont vous respirez, diminue la fatigue et la fatigue se dissipe, Cependant, il est nécessaire pour vous d'effectuer divers examens médicaux le but de garder une trace de votre état de santé. Vous pouvez consommer le remède froid ou chaud, l'important est que vous le fassiez trois fois par jour et que vous vous nourrissiez de manière beaucoup plus saine. Propriétés médicinales de chaque ingrédient utilisé dans la recette Curcuma, contient des qualités antibactériennes, anti-inflammatoires, anti-carcinogènes et anti-acides. C'est génial parce que vous pouvez oublier l'estomac, le foie, les problèmes intestinaux, etc. Gingembre, les vitamines, les minéraux, les antioxydants et les fibres qui composent cet aliment le rendent spécial pour lutter contre les maladies des organes du corps et les problèmes sanguins. Oignon Les minéraux et les vitamines de l'oignon font que la grippe peut être éliminée en quelques courtes périodes, car elle nettoie les poumons et élimine le flegme. Partagez sur vos réseaux sociaux afin d'aider beaucoup de gens. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501